Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo Et cela le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 26 octobre 2024 Une livraison qui nous emmène du côté de la CAF CAF pour parler des awards, des prix qui récompensent les meilleurs joueurs africains De l'année 2024 Parmi lesquels se trouvent bon nombre de léopards Une fierté pour nous même si on peut être sûr qu'au moins un léopard pourrait remporter ses prix Le média africain foot dans un article intitulé Joueur africain de l'année 2024 Les dits nommés avec Guirassi, Loukman, Mbemba, un Ivoirien, un Algérien et deux Marocains Chancel Mbemba, un Mangoulou, le demi-dieu congolais L'âme du Boulot Palais Boulot, le capitaine de léopard de la République démocratique du Congo Son nom est cité parmi les dix nommés pour être sacré meilleur joueur africain de l'année 2024 Une fierté pour nous, pour moi en tout cas c'est déjà suffisant Pour reconnaître l'impact qu'a ce joueur dans la tanière Je vais donc vous lire cet article La Confédération africaine de football CAF a dévoilé ce jeudi la liste des dix joueurs Rétenus pour l'édition 2024 du titre de joueur africain de l'année Officieusement appelé ballon d'or africain Qui sera décerné le 16 décembre prochain lors de la cérémonie des CAF Awards Programmée à Marrakech En l'absence du tenant du titre Victor Ossimen Ainsi que de ses prédécesseurs Sadio Mane et Mohamed Salah Serou Guirassi et Ademba Loukman feront office de favori pour cette édition Prenant les performances réalisées entre janvier et octobre 2024 Le Guinéen a notamment marqué 15 buts sur l'année civile C'est l'africain nommé pour l'édition 2024 du ballon d'or Loukman est quant à lui porté par son triplé en finale de la Ligue Europa Et sa bonne canne conclue par une place de finaliste Élu meilleur joueur du tournoi Son coéquipé William Trost et Kong Et là aussi malgré une saison en club très maigre Si le Nigeria place deux représentants La Côte d'Ivoire vainqueur renversant du tournoi Devra se contenter d'un seul En la personne de Simon Adingra Décisif sur la phase à élimination directe Pas de place en revanche pour Sébastien Allaire L'autre homme décisif dans le money time Brahim Diaz et Obam ayant zappé l'énorme surprise Gouiri Malgré sa canne ratée Le Maroc peut également compter sur deux joueurs Soufiane Raimi Meilleur buteur des Jeux Olympiques 2024 Et médaillé de bronze Ainsi qu'Achraf Hakimi Capitaine durant ce tournoi Malgré ses ambitions Brahim Diaz vainqueur de la Ligue des Champions Avec le Real Madrid Mais international marocain seulement depuis mars Reste donc Ake Idem pour Ayub El Kabi Meilleur buteur de la dernière édition De la Ligue Europe à conférence De manière totalement surprenante Amine Gouri est préféré par exemple A Mohamed Amoura pour représenter l'Algérie Tandis que Chancel Mbemba Banni à l'EM depuis l'été Mais qui a conduit la RD Congo Jusqu'à la 4ème place de la Cannes Et là aussi Tout comme le gardien Ronwen Williams Grand artisan de la 3ème place De l'Afrique du Sud Une liste polémique Malgré ses 30 buts Avec l'Olympique de Marseille Pierre-Emerick Aubame Et en reste à quai Tout comme l'Ivoirien Odilon Kosounou Pourtant vainqueur de la Cannes Et auteur du doublé Coupe championnat Avec l'invincible Bayer Leverkusen Son ex-coéquipier Au Bayer Le Rock Burkinabé Edmond Tapsoba Fait en revanche partie Des heureux élus Autant dire Que ces choix Vont faire polémique La CAF n'a pas précisé Qui avait constitué Cette liste Mais seulement indiqué Que la commission technique De la CAF Des journalistes Des entraîneurs Et capitaines Des associations Membres Et des représentants Des clubs Participants Aux phases Des groupes Des compétitions Inter-Clubs De la CAF Sont appelés A voter La liste Des dits Nommés pour Le titre Des joueurs Africains De l'année 2024 Amine Gouri Algérie Edmond Tapsoba Bokino Faso Simon Adingra Côte d'Ivoire Chancel Mbemba RD Congo Serou Girassi Guinée Ashraf Hakimi Maroc Soufiane Rahimi Maroc Demola Loukman Nigéria William Trost Ekong Nigéria Ronwen Williams Afrique du Sud Les dits Nominés Parmi lesquels Un gardien Debut C'est le Sud Africain Echancel Mbemba Qui se retrouve Dans cette liste Plutôt restreinte Quand on sait Qu'il connait Des difficultés Mais si il se retrouve Dans cette liste C'est plus grâce A ses prestations Avec l'équipe nationale De la République Démocratique Du Congo La RDC Qui revenait D'ailleurs de loin La RDC Qui s'est qualifiée Grâce au miracle Sébastien Desabres Qui trouvait cette équipe Avec 0 points sur 6 Et qui a su arracher Tous les maximums De points qui restaient Puis s'est qualifié Et ceux qui pouvaient Penser que la RDC Était en Côte d'Ivoire Par hasard Ont été surpris En constatant Que la RDC Était plutôt solide Même si On n'avait pas réussi A gagner le moindre match En phase De groupe Ni Lors Des 8ème De finale Seule victoire Sur les 90 minutes C'était face A la Guinée de Sérou Girassi Justement L'un des grands favoris Pour ce ballon d'or Africain Et la RDC Qui a terminé 4ème On peut dire Que l'Afrique du Sud Était quand même Aussi chanceuse Avec Grâce à son gardé Puisqu'on est allé Jusqu'au tir au but Alors est-ce logique De voir Chancel Même se retrouver Dans cette liste Je suis content En tant que Congolais Bien entendu Mais je pense que Ouais Bon Je ne pense pas Que ce soit vraiment mérité Au vu des prestations D'ailleurs Des autres joueurs africains C'est vrai qu'un joueur Comme C'est étonnant de voir Quand même le joueur Qui a remporté Le prix Marc Vivien Fauré Du côté de la France Ne soit pas Parmi Les 10 Et les 10 Nominés Bah ouais Chancel et Bébé Bah il est là Tant mieux pour nous Je suis content pour lui Tout en plus Qu'il traverse Des moments très très difficiles Avec dans son club De l'OM Mais bon Tant mieux Bon voilà C'est vrai que Toute oeuvre humaine N'est pas parfaite Elle fait toujours Office de polémique Donc voilà quoi CAF Award 2024 Chancel Mbemba N'est pas le seul A être nominé Puisque Lionel Passinzaoulé Également La CAF a publié La liste des joueurs Nominés Pour le trophée De meilleurs gardiens africains De l'année Auteur d'une canne Réussie avec les lopards Lionel Passinzaoué Parmi les nominés Voici les autres portés Oussama Bembo André Onana Yaya Fofana Mostafa Choubert Jigui Diara Mounir El-Kajui Stanley Mouabali Ronwen Williams Amanalaha Amanalaha Memich Je pense que Le gardien sud-africain Ronwen C'est très clairement Le grand favori Puisqu'il se retrouve Déjà dans la liste Des 10 meilleurs joueurs Tout court En Afrique Je pense que c'est lui Qui aura ce prix Mais c'est quand même Encourageant pour Lionel Passinzaoué Qui a perdu sa place De titulaire Au profit de Dimitri Berthoé Qui a quand même Montré de très très bonnes choses Surtout lors de ce match Face au Pharaon d'Egypte Où c'est grâce à lui Que le Léopard Convertit justement Ce dernier tir au but Qui nous emmène Au quart des finales Contre la Guinée C'est un gardien C'est vrai qu'il a fait Quand même quelques bourdes Je me souviens Du tout premier match De Léopard Face à la Zambie Le but concédé Était justement Dû à une erreur Du gardien Peut-être manque d'expérience Mais Lionel Passinzaoué Est un bon gardien Lors de cette canne Mais maintenant De là A le voir remporter Il y a du chemin Tout à fait Ce prix est destiné Au gardien Au portier sud Africain Qui C'est grâce à lui Notamment Que l'Afrique du Sud A pu avoir La troisième place Donc il a remporté A lui seul Deux séances Deux tirs au but Face Au En quart de finale Je ne sais plus C'était quicon Quel adversaire J'ouvre En tout cas Il a qualifié C'était pas le Maroc Non non En huitième de finale Contre le Maroc Justement En ayant Quasiment arrêté Pratiquement tous les tirs au but Marocains Non 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 C'était contre Le Cap Vert Contre le Cap Vert En quart de finale Le Maroc Ils avaient battu le Maroc Deux buts à zéro Oui tout à fait Donc en En quart de finale Il a Il a sauvé Justement L'Afrique du Sud Lors de la séance Deux tirs au but En demi finale Malheureusement Ça n'a pas réussi Face au Nigeria Et en demi finale Et alors Deux matchs de la troisième place Ça a souri On sait que lors Les cinq premiers Avait marqué Les cinq premiers joueurs Tireurs congolais Avait marqué Il ne suffisait plus Que Chanson Mbemba Marque son tir au but Pour qu'on se retrouve Pour qu'on ait la troisième place Qu'on ait la médaille de bronze Mais il y avait ce gardien Qui était là Malheureusement Et je pense que c'est lui Vraiment le grand favori Voilà Et la République démocratique Du Congo N'a pas que ces deux Léopards comme nominés Nous avons un troisième Et lui c'est l'artisan Justement De tout ce qu'on a eu à voir Lors de cette canne Là il s'agit Du gardien Il s'agit Du sélectionneur Manager des Léopards Sébastien Desabres Toujours dans le cadre Des CAF Awards 2024 Mais Sébastien n'est pas le seul Il y a aussi L'ancien sélectionneur Des Léopards Jean-Floreil Benguet Yikwangé Qui est parmi les nominés Sébastien Desabres Jean-Floreil Benguet Yikwangé font partie Des nominés Pour le titre De coach De l'année Donc coach of the year Entraîneur de l'année Les autres entraîneurs Qui partagent cette liste Avec notre compatriote Yikwangé Et le technicien français De l'éopards C'est Pedro Consalves De l'Angola Brahimat Traoré Dubouk Enfaso Emers Faillé De la Côte d'Ivoire Hugo Bross De l'Afrique du Sud Chiquigno Conde De Mozambique Kwesi Apia Du Soudan Marcel Collère D'Al-Hali José Gomez De Zamalek Je dis en tout cas Coup de chapeau à Jean-Floreil Benguet Kwangé Félicitations à lui Et félicitations aussi à Sébastien Desabres Qui a trouvé cette équipe Dans une situation difficile Et qui est en train d'imposer Une vision Aujourd'hui les léopards ont une identité Ce n'est pas encore fini Nous continuons à progresser Mais C'est intéressant Parce que C'est vrai qu'on a eu des nominés On a même eu des joueurs Qui ont remporté Ces distinctions A savoir Firmin Moubelé Sous la direction de Jean-Floreil Benguet Kwangé D'ailleurs Il y a M'Poutou Trésor Il y a bien d'autres aussi Qui ont remporté Certaines distinctions ici Sur le continent Mais voir que Sébastien Desabres Qui est arrivé En sélection nationale Notre gardien parmi les nominés Notre défenseur central Chancel Mbemba Malgré sa situation difficile À Marseille Parmi les nominés Moi je tire mon chapeau À Sébastien Desabres Parce que c'est lui Qui est Franchement Le premier artisan De ce résultat Que nous sommes en train De voir aujourd'hui C'est vrai On ne va pas se voiler La face On ne voit pas Ni Sébastien Desabres Ni Jean-Floreil Benguet Kwangé remporté Ce titre-là De meilleur entraîneur Mais quoi que Ce n'est pas impossible Quand même Peut-être qu'on voudrait Donner à Marseille Même si pour moi Il n'a pas vraiment Fait un grand travail C'était un travail partagé Avec son prédécesseur C'est encore plus difficile De voir Chancel Mbemba Remporté devant un joueur Comme Seru Girassi Où Loukman Loukman Qui Loukman Et Al-Talanta De Bergamo Al-Talanta De Bergamo Qui avait justement Battu Marseille Déjà là Bon Là C'est la chance Là Côté On a surtout C'est la chance C'est la chance C'est la chance C'est la chance Meilleure équipe de l'année Meilleure équipe de l'année Meilleure entraîneur de l'année Meilleur gardien de l'année Meilleur joueur de l'année Avec Chancel Mbemba En tout cas Le grand mérite aussi Revient à Sébastien Le Sabre Car c'est lui l'artisan De ce renouveau Du football Congolais À travers les léopards Mais moi quand même Si je pouvais voter Je donnerais quand même Ce titre À l'entraîneur De l'équipe de Soudan Après faire des résultats Avec la Côte d'Ivoire À domicile C'est vrai qu'il revenait Du diable Vauvert Il n'y était nulle part Mais Il se qualifie Miraculeusement Face au Sénégal En huitième de finale C'est le gars qui est muné Et puis Lors des cinq dernières minutes D'abord pour en arriver au Sénégal C'est grâce au Maroc Au résultat du Maroc Voilà Si le Maroc avait gagné Si le Maroc n'avait pas gagné On ne parlait pas de Contre la Zambie Mais c'est vrai Qu'il a remporté la canne À domicile Mais moi Personnellement Ce que fait Ado Du côté du Soudan Jouer tous les matchs À l'extérieur Non seulement Lorsqu'ils sont reçus Par l'équipe Adverse Adverse Mais leur match À domicile aussi Ils le jouent Loin de leur terre Car Il y a la guerre civile Du côté du Soudan Donc moi Je tirais mon chapeau Ils sont premiers Il est premier De Soudan Il est premier De sa poule Devant le Sénégal Et de la RDC La poule Des éliminateurs De la coupe du monde Deuxième De la poule De la canne 2025 Devant des équipes Comme le Ghana Justement Le Ghana Le pays La patrie De l'entraîneur Apia 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 du Soudan Et il a pris 4 points sur 6 Contre le Ghana Le Ghana N'a pas marqué Un seul but Contre le Soudan Moi personnellement Je lui donnerai ce prix Là Et ce serait mérité Amplement En tout cas Je partage Votre avis Mais quand même Je dis félicitations A nos 4 nominés Mais pour la tanière Actuelle C'est 3 Mais Jean-Florent Ibenge Il fait notre fierté Je pense qu'il pourrait être Le meilleur entraîneur Congolais De tous les temps Donc Toko Salate Moutaleki Azate Qu'on l'aime Ou qu'on ne l'aime pas Vérité C'est la vérité Nde Tolobaka Les chiffres ne montent pas Voilà nous sommes Arrivé à la fin De cette livraison De ce samedi 26 octobre 2024 Si vous l'avez aimé Laissez nous un maximum De j'aime Merci de partager avec nous Un commentaire Votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFood Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise N'oubliez pas d'activer La petite cloche De notification Histoire de ne plus rien Manquer des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver Bientôt dans un autre sujet D'actualité A l'entendant Portez-vous bien DiascoFood Vous dit Au revoir